Aujourd'hui c'est la journée internationale des maladies rares. Les associations organisent des manifestations un peu partout en France pour parler de ces maladies qui touchent environ 3 millions de personnes en France, soit une personne sur 20. Ces maladies sont souvent difficiles à diagnostiquer et il existe peu de traitements généraux pour y faire face. Idil Gunay était placé Rior à Lille ce matin au sein d'un village éphémère installé pour l'occasion. Elle a rencontré le professeur Eric Achula à ce sujet. Je vous propose de l'écouter. Le diagnostic et l'errance diagnostique est un problème majeur dans les maladies rares parce que comme elles sont rares, il est difficile d'en faire le diagnostic et il se passe souvent plusieurs années entre les premiers symptômes et le diagnostic. Le problème avec 8000 maladies rares, c'est que le médecin consulté en première ligne et le médecin de famille qui ne peut pas connaître ces 8000 maladies rares. Et donc c'est la culture du doute qui un jour peut-être lui fera demander d'autres avis et d'autres spécialistes jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un dise mais peut-être c'est vraiment une maladie rare. Et bien oui, c'est une maladie rare parce que je reconnais ce symptôme. Donc c'est un diagnostic extrêmement difficile.